Salut à tous les amis, c'est Géjor, de nouveau avec Sandar et Sarane, pour le nouvel épisode de Cinéma Post-it. C'est parti ! Cette semaine, nous sommes allés voir Wonder Woman, le nouveau film de la saga DC. L'univers DC au cinéma est un peu particulier, parce que pour la petite histoire, il faut savoir que la création de cette émission, sur la chaîne AS Family, vient d'un film DC, vient du traumatisme qu'on a subi avec Suicide Squad. Parce que c'était vraiment horrible, Suicide Squad. Voilà, c'était horrible. Il y a eu aussi, dans la saga DC, Batman v Superman, qui lui, était quand même beaucoup mieux. Oui, moi j'ai bien aimé. Moi pareil, j'avais beaucoup aimé, malgré ses défauts, parce qu'il en avait. Il avait au moins le mérite de traiter très correctement, malgré ce que les gens ont dit, l'univers Batman, et notamment... Dark Knight Wheatlands, qui était super bien adapté. Qui a un comics, mais génial. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sandra. Il était extrêmement bien adapté dans Batman v Superman. Et ceux qui disent qu'à la fin, ils sont potes, parce que leur maman, ils s'appellent pareil, vous êtes des nuls, parce que c'est pas du tout ça l'histoire, d'accord ? Mais oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, le DC Universe, c'est ça, un film qui a divisé énormément les fans, et un accident industriel, juste incroyable, un désastre. Avec ces bases-là, Wonder Woman se pointe. C'est la première qui doit établir l'univers DC pour la création de la Justice League. La pauvre, elle porte sur ses épaules un lourd héritage, et en plus... Un tank ? Et en plus du tank, les espoirs des fans, carrément tous les producteurs de la Warner. Qu'est-ce que ça vaut Wonder Woman ? Nous, on y est allé plutôt confiants. On est tous les trois des gros amateurs de l'univers DC. Wonder Woman est quand même nettement mieux maîtrisé que les deux autres. Le personnage, moi, je le connaissais pas du tout, donc je suis vraiment allé vierge de tout a priori. Le film commence super bien, par bien poser les origines du personnage, par même faire un petit rappel à Batman v Superman, qui lui déjà posait les bases de l'univers DC. J'ai beaucoup apprécié, moi, la cohérence qu'ils essayent de poser depuis Batman v Superman. Malgré seulement trois films, on commence déjà à le sentir vaste, cet univers. Et c'est cohérent, et donc c'est déjà très cool. Le début, super. J'ai beaucoup aimé cette première partie, justement, qui présente carrément les origines de Wonder Woman. On la voit petite, on la voit grandir. Tout à fait. Mais je pense que c'était important de mettre ça en place pour qu'on prend le côté positif à DC. C'est qu'ils essayent vraiment de montrer la psychologie des personnages, vraiment, plutôt que de montrer leur force, comme fait Marvel. On met les bases et on vous explique pourquoi le personnage est comme ça, et pourquoi il réagit comme ça. Et ça, c'est plutôt bien expliqué, parce que du coup, moi, je le connaissais pas du tout, ce personnage-là. Je me disais, pourquoi elle réagit comme ça, et tu me disais, Sandra, voilà, mais le personnage est comme ça. Et comme ça, ils ont vraiment bien repris. Et finalement, le film, du coup, montre très bien sa psychologie, comment elle en est arrivée là. Toute cette première partie est vraiment super. La présentation du personnage, d'où elle a grandi, le monde des Amazones, tout ça, c'était vraiment super stylé. Les acteurs jouaient bien, c'était super bien écrit, c'était cool, quoi. Il y avait même un côté un peu émouvant, tu vois. Moi, ce qui m'a plu dès le début, en fait, c'est les chorégraphies. Bah oui, c'est des guerrières. Ils ont des chorégraphies extrêmement stylées. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et elles se battent de manière impressionnante. Moi, perso, j'ai jamais eu ça dans un film. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi. Les espèces de roulades qu'elles font en l'air. C'est tout acrobatique, beaucoup d'acrobatie, en fait. L'actrice a appris la capoeira, elle a appris je sais plus combien d'air martieux différents. Ça m'étonne pas parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Toujours dans cette première partie, sur le côté esthétique, il y a un petit moment de l'histoire qui raconte un peu le background des Amazones. Présenté par une fresque qui s'anime. C'est sublime, c'est une très bonne idée parce que c'est le côté mythologique qui a bossé là-dessus. Parce que c'est génial. C'est génial. On débarque ensuite dans un univers aussi très étonnant en pleine première guerre mondiale. Moi je m'attendais vraiment, mais pas du tout à ça. On s'y attendait à ce que ce soit pendant la guerre. Moi pas du tout. Je m'attendais bien sûr à un truc un peu comme ça, dans le passé, entre guillemets. Comme Captain America. Comme Captain America, voilà. Mais je pensais pas que ça allait arriver ensuite en première guerre mondiale. Moi je pensais que ça allait être direct en mode les temps modernes. Comme dans Batman v Superman quoi. Tout ce traitement là, justement historique, est plutôt bien fait. Grosse ambiance film de guerre quand même. C'est pour moi une ambiance film de guerre. Je m'attendais à ce que ce soit la guerre, mais pas autant traitée. Et l'ambiance est là. On peut regretter justement que ce soit un peu édulcoré. Mais bon, c'est pas un film de guerre, c'est pas un film historique. Certaines scènes justement, qui tombent un peu à plat. Justement parce qu'elles vont pas assez loin presque dans l'horreur de la guerre. C'est vrai parce que toute la psychologie du personnage est basée là-dessus. Elle est extérieure à ça. Et découvre. C'est censé nous toucher nous aussi, nous montrer l'horreur de la guerre. On l'a vu à travers d'autres films, bien pire que ça. Tout ça, c'est la première partie du film qui est mortel. Bien rythmée. Le scénar tient la route. Les acteurs jouent bien. Je me suis dit, moi à ce moment là, génial. Enfin, on a un putain de DC. Ça y est, ils ont appris leurs erreurs et ça va être un putain de film. Je sens que tu vas partir un peu en cacahuètes. Et je vais partir en cacahuètes parce que malheureusement, le film après, pour moi, a un gros problème de rythme. Il s'égare un peu dans sa deuxième partie. Non, t'es trop habitué au Marvel. Il y a des scènes qui servent à rien. Mais non. Je suis pas d'accord. Partir de là, il y a un gros problème de rythme. À certains moments, je me suis fait chier. Je suis pas d'accord parce que le film est long et pourtant, moi, je me suis pas ennué. Parce que t'aimes pas, en fait, je pense, le côté histoire d'amour. Le côté histoire d'amour, je vais pas te laisser le critiquer parce que moi, je trouve qu'au contraire, la histoire d'amour est vachement bien. On voit rien, c'est propre, c'est des jeux que j'en regarde. Justement, moi, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour. C'était obligatoire pour que le personnage se rende compte et commence à aimer les humains sans kiffer un mec, tu vois. Il pouvait pas défendre les humains. Pour moi, c'est pas bien amené. C'est trop presque. Et même pire que tout. C'est pas Rogue One non plus. Non, c'est pas à ce point-là. Mais pire que tout, moi, je trouve que ça dessert un peu le personnage. J'ai bien aimé son côté innocent et naïve. On voit que c'est important pour le personnage. Mais elle a aussi un côté un peu au-dessus de la mêlée. Au niveau de ses compétences. Au niveau de ses compétences, même sans parler de ça, dans ses convictions. Et donc, tu penses que ça l'empêcherait d'aimer quelqu'un ? Non, je pense pas que ça l'empêcherait d'aimer quelqu'un. Mais cette histoire d'amour-là, ça la rend plus vulnérable. Quand même, dans cette deuxième partie, il y a des trucs très cool. Il y a une grosse scène d'action qui est excellente. Et la scène d'action finale, qui est bien. Qui est même très bien. Mais qui est gâchée par un petit détail qui la rend presque ridicule des fois. C'est le doublage. Le doublage du grand méchant du film. Il est presque ridicule. On dirait un vieux Dragon Ball Z. Je vais te détruire, mais j'ai... Attends, c'est pas ça. C'est que je vais te détruire. Pourquoi je veux toujours voir les films en VO ? C'est pour ça, quoi. Mais là, au climax de la plus grosse scène d'action du film. Avec le plus gros méchant du film. Ça tombe, mais à plat. C'est à cause d'un doublage juste foireux, quoi. C'est pour ça qu'il faut voir les films en VO. Je suis d'accord avec toi. Et le cinéma de Vinan, réveillez-vous. Passez les films en VO. Proposez-les en VO. Putain, oui. Sachant que l'actrice qui fait Wonder Woman est israélienne. Elle a un accent, déjà. C'est pour ça que c'est intéressant en VO. Parce que du coup, elle a vraiment un accent à part, quoi. Elle entend parler toutes les langues et tout. C'est trop drôle. On peut parler, justement, un peu, des acteurs. J'ai beaucoup aimé l'actrice principale. Elle est belle et elle joue bien. Voilà, elle est magnifique. Elle joue super bien. Elle a fait un gros travail sur les chorégraphies et tout. Et elle est très musclée. Ouais, non, non, carrément. Elle est badass. D'ailleurs, à ce passage, petite déception pour ma part sur les costumes. Trop kitsch, quoi. J'aurais aimé un truc plus moderne. Ce côté-là que j'ai pourtant, moi, beaucoup apprécié dans ce film. C'est le côté DC. C'est le côté gothique. Je dirais presque jusque-là. On trouve ça dans Watchmen, dans Spawn, dans des films comme ça. Dans l'univers Marvel, on a la tendance à essayer d'être le plus réaliste possible, intégrer ça dans l'humanité. Faire quelque chose qui se rapproche de la mode humaine, en fait. Il ne faut pas oublier qu'elle, c'est une amazone. C'est le délire-là de Descrecs, tu vois. Donc, tu ne peux pas la mettre dans un costume comme le fait Iron Man. Je suis d'accord pour le côté gothique que tu dis sur le costume du méchant, sur les costumes de Batman et tout, et compagnie. Je ne suis pas d'accord sur Wonder Woman. Moi, il y a un côté trop kitsch. J'étais déçu, sauf le costume du méchant. Celui-là était vraiment archi-stylé. Par contre, le choix de l'acteur, du coup, c'est assez marrant. En fait, je suis mitigée sur le choix d'acteur. Moi aussi, je suis mitigée. Pour le méchant, le choix d'acteur, il est particulier mais intéressant. Parce que physiquement, ce n'est pas le gros badass. Par contre, quand on le voit, on se dit que c'est peut-être bien lui le méchant. Ce n'est pas réaliste, en fait. Mais c'est intéressant parce que c'est un parti pris. Ce n'est pas bête, ce n'est pas stéréotypé pour le coup. Un choix d'acteur intéressant pour le grand méchant. Malheureusement, on ne peut pas en dire plus. D'ailleurs, ce qui est bien dans ce film-là, c'est qu'il y a des partis pris, justement, qui ne le rend pas parfait, mais ce qui le rend très intéressant par rapport aux Marvel qui, des fois, sont super calibrés, trop stéréotypés, voilà, où il n'y a pas de surprise, rien. Au moins, dans les DC, on a toujours des petits trucs comme ça, des petits partis pris qui sont vraiment très intéressants. Il y a un parti pris très intéressant qui n'est pas forcément dû à DC mais qui est dû soit au choix du réel ou je ne sais pas. Il y a quand même un traitement du sexisme. Ce qui m'a vachement marqué, moi, pour le coup, parce que j'ai trouvé ça hyper bien abordé, hyper bien fait et pas du tout tu cul la praline pour le coup. Non, mais pourquoi ? Moi, ça m'a gêné le costume qui, lui, par contre, est archi-sexiste, quoi. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas ça sexiste. Je la trouve sexy mais sans l'être. Je trouve que, tu vois, il y a une scène sur ses mains, elle n'a pas les ongles longs, elle a un côté guerrière, elle répond au mec d'une manière pas non plus stéréotypée du genre « Hey, je suis une féministe », tu vois, elle n'est pas féministe. Elle ne comprend juste pas le problème de cette époque de « On n'écoute pas une femme, on ne parle pas ». Oui, oui, d'ailleurs, t'as raison, c'est traité de manière assez subtile. C'est pas mal foutu, quoi. Et je me suis dit « Ah, la vache, c'est la meilleure manière pour moi de traiter le sexisme ». Et c'est la meilleure manière pour moi aussi de traiter la religion, dans un sens, parce qu'il y a quand même un pied de nez, pour le coup, alors que c'est un film américain, à la religion première aux États-Unis qui est très importante dans le cinéma américain, c'est la religion catholique. Ils font quand même un pied de nez au truc en disant que l'humanité a été créée par les dieux grecs. C'est vrai que c'est assez marrant de voir ça dans un film américain. Il fait « Putain, les nez, c'est cool ! » À cette époque-là, en plus... Il n'y a pas d'histoire de dieux, il y a d'histoire de plusieurs dieux, et c'est vachement intéressant. Même le héros, tu vois, qui lui, est pourtant pas du tout Amazon, qui ne parle pas des dieux grecs, à aucun moment il vient de dire « Ah, mais non, c'est le vrai dieu, machin... » Le héros qui est anglais, petit mot sur la musique, qui est une des déceptions du film. La musique, elle est tout simplement inexistante, ultra générique et basique, à part le petit thème qu'on entend dans le film, limite moins que dans Batman v Superman. C'est dommage parce que le thème est très cool. Avec la bande-annonce, moi, en fait, cette musique-là, je disais « Ah, mais elle est trop bien, la musique ! » Et oui, mais elle est trop épique, non ? Et elle n'est pas du tout exploitée. Tu peux m'expliquer le Sia dans le générique de fin aussi ? C'était quoi le bénir dans la chanson de Sia ? Non, parce que normalement, il faut arrêter les collègues. Ça, c'est dommage parce que justement, il y a des moments dans le film qui auraient mérité d'être soulignés, des moments dramatiques justement, qui auraient bien eu besoin d'avoir un peu de supports musicaux. Que ce soit même visuellement ou artistiquement, il y a un univers de l'ouf. Il y a moyen d'habiller ça avec une pure musique et donc ça, c'est une petite déception. Grosse déception aussi sur les bruitages. C'est un vrai problème parce qu'ils sont quasiment inexistants. Comment ça s'est passé ? Ils n'ont pas intégré les sons à la fin ? Je ne sais pas, mais les scènes d'action qui sont magnifiques, les chorégraphies, la puissance de Wonder Woman ne soient pas mis en valeur par des bruitages dignes de ce nom. Elle soulève un truc, le tank qui ne fait pas de bruit. Oui, c'est ça. Et pour autant, l'actrice joue vachement bien. On n'a aucun moment l'impression que les trucs ne sont pas lourds. Quand elle se bat ou quand elle sort son fouet, tout ça, visuellement, c'est magnifique. Mais ça n'a pas d'impact parce qu'il n'y a pas de son. Pour donner un point de comparaison, Captain America dans Civil War, quand il met un pain, c'est impressionnant. Mais c'est trop pour moi. Les scènes d'action sont bien dosées. Il n'y en a pas trop et quand il y en a, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont épiques. Elles ont du sens, elles sont épiques et elles sont gâchées par des petits trucs. Le bruitage, la musique et puis ce « je vais te détruire ». Même dans Injustice, il y a plus de bruit. Pour conclure, j'ai bien aimé ce Wonder Woman parce que le personnage est attachant. L'histoire est plutôt bien écrite, il est plutôt bien réalisé malgré quelques petites lenteurs et un problème de rythme pour moi dans la deuxième partie. J'ai beaucoup moins aimé les problèmes de son, de musique et de mise en scène à certains moments. J'ai quand même envie d'encourager les efforts que la Warner a fait pour ce film. Malgré toutes les critiques qu'ils ont eues avec les autres films d'ici, on voit qu'ils continuent avec leurs parties prises, ils continuent à essayer d'améliorer le truc et à étendre leur univers. Donc j'ai envie d'encourager. Et je vais mettre quand même un 6. Je peux difficilement mettre plus parce qu'il y a des défauts qui plombent le film. Ça reste encourageant pour la suite. Ne foirait pas Flash. Flash, on en entend beaucoup. Ouais. Ou Batman. Carrément. Ou Justice League. Ou Batman. Ouais, bah, putain, non, Batman, ne foirait pas. Non, non, pas Batman. On mettait tout dans Batman. Mais non, c'est important, on mettait tout dans Batman. Moi, j'ai été très agréablement surpris par ce film. Je m'attendais à un bon film, quoi qu'il arrive. J'y croyais. J'aime beaucoup cette héroïne à la base, donc j'y croyais vraiment. Moi, au contraire, j'ai beaucoup aimé l'esthétique du film, comment les traiter le personnage. Ils n'ont pas fait le côté drapeau américain de son costume, ce que j'ai apprécié aussi. Elle est restée très Amazon. J'apprécie beaucoup l'esthétique des Amazon, justement. J'apprécie aussi beaucoup l'esthétique de la première guerre mondiale. Ça, c'est vu et revu. C'est toujours classe, les poilus dans les tranchées. Dans le film, c'est plutôt bien traité, ouais. C'est ça. Super mention pour le côté religieux et sexiste, qui est détruit par le film, qui est hyper intéressant pour moi. C'est plutôt bien traité. Gros point faible, du coup, pour la musique, je suis d'accord complètement avec toi. Je ne suis pas venu en parler, mais je suis d'accord. Très important le sound design, on en parlait dans le jeu vidéo, nous, c'est très important. C'est très important, et là, ça aurait pu faire un très bon film s'il y avait eu ça. Grosse mention spéciale aussi, on n'a pas parlé, moi, je kiffe, sans vous spoiler, la team de combattants, la team qu'ils créent entre eux, là. Je la trouve assez stéréotypée, mais pour le coup, je la trouve bien traitée. Je trouve que les personnages sont intéressants. C'est pas trop stéréotypé, mais un peu quand même. Mais moi, j'aime bien. Mais c'est bien fait. Mention spéciale pour aussi les acteurs, qui sont tous parfaits. Et puis écrire un scénario autour d'une photo, sans vous spoiler, mais voilà, vous le verrez dès le début du film. Ouais, ça, c'est... Ça, c'était hyper bien... C'était hyper bien fait, ouais. C'est une écriture simple, mais bien faite. C'est ça, c'est bien écrit. Et du coup, la grosse mention spéciale pour moi, c'est sur les effets visuels. J'ai pris mon pied de ouf, les combats, c'est magnifique. C'était vraiment impressionnant, même le générique de fin. La scène d'introduction en tableau. C'est magnifique avec le tableau qui s'anime et tout. C'est la grosse réussite des DC en général. Ah ouais, l'univers, l'univers de superman, même le suicide squad, en fait, c'était le seul truc à sauver. C'est ça, et c'est ce côté très gothique, très rêve, fantasmagorique que j'aime dans le DC. C'est bien qu'il est repris. Donc, je lui mets une note de 7,5 sur 10, qui est une très bonne note, parce que je ne peux pas lui enlever de points sur un point négatif dont je n'ai pas parlé. Le doublage, parce que là, il fallait le voir en VO, les mecs, c'est notre problème. Par contre, voilà, c'est vraiment pour moi la musique et les bruitages, rien d'autre, qui lui enlève tous les points pour arriver à 10. Parce que ça foire un film pour moi. Et toi, Sandra, c'est que tu vas nous sortir ta légendaire sévérité. Moi, j'ai passé un très bon moment devant ce film, même s'il a été long, je n'ai pas senti, du coup, la mienne du tout. Oui, tu n'as pas du tout... Tu n'étais pas d'accord avec moi sur le problème de vérité. Moi, je trouve qu'il est très bien rythmé dans le sens où il y a, oui, de l'action en même temps, tout un truc sur la psychologie du personnage qui évolue. Et moi, je trouve ça très important dans les films parce que moi, je suis plus scénario. À la base, les films d'action, je n'aime pas ça. Au montage, moi, j'ai ressenti que je pense qu'il va y avoir une version longue de ce film parce qu'il y a des ellipses bizarres. J'ai hâte de voir la version longue en VO, ouais. Si c'est encore plus poussé que ça, ça va être chouette et ça se trouve que tu l'aimeras comme ça, du coup. Peut-être. Après, comme vous avez dit, le gros souci, c'est la musique et les bruitages. Après, quand il n'y en a pas, ça marche aussi, mais tout dépend du film. Ça peut faire la différence entre un bon film et un film moyen. Si c'est pour mettre une musique aussi nulle, qui ne sert à rien, autant ne pas en mettre. Presque, ouais. Wonder Woman, ce n'est pas du tout un personnage que j'aime dans le DC Universe. Elle est cool, mais son côté manichéen, je n'aime pas. Ça va être intéressant avec la Justice League de la confronter avec des personnages comme Batman qui ne l'est pas du tout. Qui sont vraiment l'exact opposé, qui est presque un... Ça va être intéressant. Du coup, le film me l'a fait apprécier. Je vais mettre comme ça, Han, pour le côté musique et bruitage qui ne fonctionne pas. Du coup, cet ennemi, il ne peut pas avoir plus à cause de ça. Je voulais mettre un 8 à la base, mais en y réfléchissant, je me suis dit, bah, non, non, il ne peut pas. Bah ouais, il ne peut pas, ça gâche vraiment le film. J'espère un Wonder Woman 2 parce qu'on ne sait pas tout. Voilà pour Wonder Woman, donc moi, je conseillerais quand même d'aller le voir. Si vous aimez l'univers DC, ça reste pour l'instant l'un des meilleurs. Ouais, carrément. À bientôt, on l'achètera en Blu-ray. Ouais. Sous-titrage ST' 501